Sculptris Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir un numéro 27 qui portera sur la brosse personnalisée. Donc là, je vous montre l'encre qu'on avait fait la dernière fois. Rappelez-vous qu'on avait fait en sorte de la poser sur notre personnage. Là, cette fois-ci, on fera en sorte de faire une brosse un peu plus simpliste. Mais le but, c'est que vous compreniez bien le principe pour que vous puissiez faire après vos brosses personnalisées. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Donc comme je vous ai expliqué, on va faire en sorte de créer cette fois-ci notre brosse personnalisée. Donc on a ici notre petit personnage. Je ne lui ai appliqué rien du tout. Donc là déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui peindre. Je vais le peindre complètement en bleu pour commencer. Alors là, j'appuie sur X pour intervertir mes couleurs. Normalement, je suis bon. Voilà, celui-ci est peint en bleu. C'est parfait. Alors comme j'avais dit dans une vidéo précédente, vous pouvez récupérer plus de 600 brosses, je crois, en tapant. Là, je vais vous montrer deux suites. Alors en tapant sur Internet, en tapant sur Internet, Sculptris Alpha 6 mégas. Et en fin de compte, c'est un paquet de brosses que je devais récupérer. Donc je clique sur ce lien. Et vous voyez, on avait à peu près, il disait, je crois, 693 brosses. Alors moi, je les avais déjà récupérées. Je vous mettrai cela un peu plus tard dans mon laboratoire, ça va pour tous.eu. Donc en fin de compte, je vais vous montrer où elles sont. Voilà, là, en fin de compte, j'avais tout récupéré les brosses. Donc je vous dis, je mettrai cela dans un fichier zippé, mais pas maintenant. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, toutes les brosses que vous utilisez pour personnaliser votre objet, vos personnages, votre scène, je ne sais quoi d'autre, c'est ici en fin de compte. Et croyez-moi, avec tout ce qu'il y a, il y a de quoi faire. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, je vais prendre par exemple celle-ci. Si je clique bouton droit afin de voir les propriétés, je vais lire les informations. Alors là, je suis sur Mac, pour vous, ce sera peut-être sur Windows, bouton droit propriétés. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ici. On est à 100 par 100. Déjà, ok, on sait qu'on va pouvoir créer notre brosse. Vous voyez, c'est du JPEG, donc pas de problème. On va commencer à créer notre brosse. La création de la brosse se fera tout simplement sur GIMP. Donc nous, voici sur GIMP. Donc là, je vais faire en sorte de faire fichier, nouvelle image. Alors pour ceux qui ne connaissent pas GIMP, petit aparté, je propose aussi des cours pour débutants, qui vous expliquent toutes les bases de GIMP, élément par élément. Alors je ne sais plus combien il y a de vidéos actuellement, mais ça peut déjà vous donner un ordre d'idée. Je crois que j'ai une vingtaine de vidéos, quelque chose comme ça, où j'explique différentes choses. Alors par exemple, pour créer une nouvelle image, pas de problème, je vous explique comment faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir 100 et ici 100. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir définir dans les options avancées un fond blanc. Donc je mets blanc. Et là, je fais juste valider. Si j'ouvre par exemple une nouvelle brosse, une brosse déjà existante, je vais faire ouvrir. Et vous voyez, on a plein de brosses intéressantes. Par exemple, je vais prendre, alors j'avais vu la 87, je crois, de mémoire. Mais comme je dis, il y en a 693, il y a de quoi faire. Donc si je prends par exemple la 87, je fais ouvrir. Vous allez voir que de suite, celle-ci, elle est comment ? Elle a tout simplement un fond noir. Moi, j'ai mis en blanc, mais bon, pas de problème, on va changer. On va même le faire de suite. Je vais prendre le pot de peinture et je colorie en noir, comme ça, on est bon. Et ici, si on regarde au niveau de la taille de mon image, si je fais image, propriété de l'image, vous allez apercevoir, je veux bien en 100 par 100. C'est vraiment ça qui est important. Donc là, je veux personnaliser ma brosse. Très bien. Donc je vais prendre ici l'outil, par exemple, pinceau. Là, je vais inverser pour prendre du blanc. Je suis avec une brosse. J'ai une bonne proportion. Donc là, c'est un peu gros, mais ce n'est pas grave. Regardez, on va faire quelque chose comme ça, par exemple. Quelque chose comme ça et quelque chose comme ça et avec un autre point ici. Alors, la brosse personnalisée, évidemment, je ne vais pas vous faire un superbe dessin. C'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Maintenant, on va l'enregistrer. Enregistrer sous. On va aller dans la création de la brosse et on va l'appeler brosse perso. Tout simplement. Là, je vais faire évidemment pas du PNG, mais du JPEG. Vous avez bien vu que tout à l'heure, l'extension du fichier est une JPEG. Donc là, je fais exporter. Je laisse telle qu'elle et c'est bon. Repartons maintenant sur Sculptrice. Nous revoilà sur Sculptrice. Et tout à l'heure, je vous ai dit, on peut prendre par exemple la brosse. Et vous voyez, j'ai déjà sélectionné celle-ci. Si je prends celle-ci et que je me mets ici. Donc là, je vais prendre par exemple... Là, je suis bien. On va l'activer. Et vous voyez de suite le dessin. Si je clique, évidemment, il ne se passe rien parce que c'est en bleu. Donc là, j'appuie sur X. Et maintenant, j'ai mon élément. Alors rappelez-vous qu'on a aussi le mirroring qui est mis en place. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la brosse que j'ai créée. Je reviens ici. Je fais New. Et je vais aller chercher la brosse qui m'intéresse. Nous voici donc devant les différentes brosses. Alors j'avais mis la dernière fois sur le personnage de l'encre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc je prends celle-ci et je fais Open. Automatiquement, celle-ci apparaît dans notre brosse. Je clique dessus. Et je vais pouvoir, vous voyez, juste en faisant ça, faire en sorte de mettre ma brosse personnalisée. Voilà vraiment l'intérêt de ces brosses personnalisées. C'est que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Alors si vous êtes bon en dessin, croyez-moi, vous allez faire des superbes choses. Parce que là, je vous ai montré du blanc et du noir. Mais bien évidemment, vous pouvez faire des nuances et ainsi de suite. Je vous montrerai tout à l'heure tout ce qui existe comme brosse. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. N'oubliez pas aussi une chose. C'est que si je clique par exemple sur Bump. Donc on va aller par exemple par là. On va faire en sorte de le diminuer un peu parce que là, il est un peu fort. Voilà. Là, je n'aurai tout simplement que le Bump, c'est-à-dire que l'épaisseur. Mais vous pouvez faire les deux. Vous pouvez à la fois lier, rappelez-vous, dans l'option, on peut combiner la couleur et le Bump. Donc si je clique ici et que je fais OK, et je clique au niveau de Pen Color, quand je le fais, j'ai maintenant à la fois la couleur et à la fois le Bump. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer en tout cas sur l'outil, enfin sur la brosse personnalisée. Comme je vous disais tout à l'heure, on a plein de brosses, il y a plein de nuances. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Donc là, je reviens au niveau de mes brosses. Et vous voyez, si par exemple, je prends celle-ci, je me sers de mon oeil pour que vous puissiez voir. Alors je ne peux pas se donner à voir quelque chose. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez qu'il y a plein de nuances. Donc on peut faire vraiment des superbes brosses. On peut faire des brosses de peau, on peut faire des brosses de tout ce qu'on veut. Dès que vous êtes bon en dessin, pas de problème. Vous pourrez faire des superbes choses. Et comme je vous dis, je ferai en sorte de vous mettre toutes ces brosses affichées zippées sur mon laboratoire une fois que j'aurai mis tout ça en place. Ne vous inquiétez pas, ça viendra, mais soyez un peu patient. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur la création d'une brosse personnalisée. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Il ne nous reste donc plus qu'une seule vidéo à voir, ce qui sera comment mettre notre petit monstre qu'on aura créé ensemble ou l'objet que vous voulez sur Sketchfab afin de voir et afin de sublimer votre travail et surtout le montrer à tous ceux que ça intéresse. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !